Tout ce que je dis permet d'avancer plus vite, ce qui concerne la pensée, il existe cette sorte de méthode pour maîtriser ou contrôler la pensée, lorsqu'on les applique, on a un travail pour une ou deux vies, il vaut mieux prendre la chose à sa source. Et la source des pensées, ce sont les впечатления, il est impossible de maîtriser la pensée, par contre, il est beaucoup plus facile de maîtriser ou plutôt de contrôler ses impressions. Ou plutôt, on peut décider du type d'impression qu'on laisse entrer en soi. Et comme ce sont les impressions qui donnent en naissance aux pensées, au bout d'un certain temps, la qualité des pensées devient celle des impressions qu'on a décidé de laisser entrer en soi. Si on décide de ne plus laisser entrer en soi toutes sortes d'impressiones négatives, parce qu'on se met dans des relations avec les autres ou les situations, dans des situations négatives. Si on décide de ne plus faire ça, de ne plus provoquer les situations négatives, de ne plus accepter d'être rendus négatifs, par les autres ou les situations, toute la qualité des impressions qui entrent en soi se transforme. Et au bout d'un certain temps, la qualité des pensées est donc une qualité non conflictuelle. Et les pensées qui commencent à vivre en soi ne sont pas les pensées mortes, qui sont la conséquence des impressions ordinaires et banales, et surtout conflictuelles. Parce qu'on a décidé de faire entrer en soi et de cultiver des impressions de qualité supérieures ou spirituelles, qui naissent de la compréhension de l'enseignement, et de sa réelle mise en application dans ses relations aux autres et au monde, ces impressions sont une véritable nourriture. Et pas une nourriture ordinaire. Et elles deviennent une nourriture spirituelle. Ce qui fait que les pensées deviennent des pensées qui ont la caractéristique du spirituel. Elles sont des pensées de bienveillance, d'enthousiasme, de joie, et de sérénité. Et dans un espace intérieur de clarté. C'est-à-dire qu'on commence à réellement comprendre. Tout cela se pratique au niveau des impressions. Et le monde extérieur n'a pas besoin d'être beau ou bon. Puisque c'est la façon dont on appréhende ce monde extérieur. soit avec bienveillance, avec une forme de compréhension, avec une acceptation chaleureuse, ou bien avec peur, comparaison, mensonge, loge. À ce moment-là, les pensées sont toujours de la nature, de ces impressions, positives ou négatives. Mais c'est à l'endroit où on prend les impressions en soi, que se joue toute l'évolution de quelqu'un. En réalité, il n'y a rien d'autre. Comment est-ce que je prends les autres, les impressions, les situations, comment est-ce que je les prends en moi ? C'est ça qui change tout. Et toute l'évolution de quelqu'un, sa libération ou son éveil, ne sont possibles qu'à partir de ça. Tout le reste est une lutte sans fin qui n'aboutit jamais. Tout le reste, c'est une lutte sans fin qui n'aboutit jamais. Ou bien de nombreuses vies. Mais la façon dont on prend les impressions, ça peut être tout de suite. C'est un exercice au départ. C'est un exercice au départ. Et ensuite ça devient un mode de vie. C'est un exercice au départ. C'est un exercice au départ. de la vie. C'est un exercice au départ.